Bonjour tout le monde, ici la partie 2 du chapitre Aspect technologique du module Création et développement de start-up à destination des étudiants de licence 3 de l'Université de Gilles, département d'informatique bien sûr. Nous avons vu dans la première partie que la création d'une application mobile ou d'une plateforme mobile moderne en 2023 nécessitait forcément d'avoir deux projets. Un projet spécialisé dans le front qui va s'intéresser à la création du client qui va s'exécuter sur le navigateur du client et aussi une partie BAC qui va gérer tout ce qui est bases données, requêtes, réponses, etc. Dans les plateformes les plus génériques, si votre plateforme contient de l'IA, évidemment ce sera quelque chose de plus complexe, sûrement des VPS sur lesquels tournent des exécutables assez optimisés ou du Python qui interprète du TensorFlow ou du Keras ou autre plateforme, enfin autre modèle, enfin autre framework qu'il y a. Restant sur quelque chose de simple, imaginons que voilà, nous allons faire comme je l'ai dit dans la première partie, une plateforme en ligne qui va concerner la réservation de billets en ligne pour les hostels et les avions. Ce genre de projet nécessite est d'avoir un BAC et un front. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des technologies front qui existent en 2023 rapidement. OK. En ce qui concerne le front-end, c'est la partie front. On a vu un petit peu la dernière fois qu'elle pourrait être une stack technologique pour créer un côté front. Donc le client final, enfin le citoyen ou l'utilisateur de votre solution va se baser sur un navigateur, qu'il soit Chrome, Safari, Firefox ou tout autre navigateur. Votre côté front va se baser sur les technologies de base du web qui sont les javascript, l'HTML et le CSS. Dans vous, sûrement, lorsque vous développez dans n'importe quelle technologie de France, vous allez utiliser ces trois langages, mais à un niveau un petit peu plus abstrait, un niveau un petit peu plus, en ce qui concerne surtout javascript, un niveau un petit peu plus haut niveau. Je ferai toujours de l'HTML de base, je ferai toujours du CSS de base, et du JS, ça va aller un peu plus loin que du JS classique tel qu'on l'enseigne dans l'université. Généralement, aujourd'hui, on va utiliser une technologie qui est basée sur Node. Qui est basée sur Node. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est que, on va voir une rapide description de ce que c'est que Node. Node.js, Node.js, en fait, c'est une plateforme logicielle libre en javascript, orientée vers des applications réseaux éménementiels, autrement concurrentes, qui doivent pouvoir monter en charge. Ici, c'est une, on va dire que c'est, c'est une plateforme qui est basée sur javascript, mais qui est optimisée, on va dire, qui simplifie pas mal de choses, et surtout l'importation de nouvelles librairies pour votre projet. Ce qui va beaucoup, pour ne pas avoir rien compté dans vous à chaque fois, mais qui va vous permettre de mieux structurer votre projet, de mieux gérer les versions des plugins et des librairies que vous allez ramener, etc. Et il y a, la majorité des frameworks d'aujourd'hui sont basés sur cette technologie. On va voir, juste par curiosité, on va voir le ranking, le classement, le classement des frameworks vers l'ascript de 2023. Bon, bon, on va dire 2022, peut-être que 2023 n'est pas encore, je pense pas encore calculer, mais voilà. Donc, j'essaie de trouver un ranking assez simple à lire. Voilà, donc, si on part du bas vers le haut, bon, ici c'est tous les frameworks, c'est pas juste un framework JS. Donc là, nous avons le framework ASP.NET de Microsoft, qui a, je pense, ça c'est, ça c'est le pourcentage de satisfaction, et ça le pourcentage d'insatisfaction. Donc, ASP.NET a beaucoup reculé depuis les années. On a Symfony, qui est un framework PHP, pareil, il y a un petit peu, il y a une moitié qui aime, d'autres moitié qui n'aime pas. Gatsby, je connais pas personnellement. Lask, c'est du Python, c'est un lightweight framework, c'est pour le bac en général. Maravel, c'est le meilleur framework PHP en ce moment. Mais oui, s'il n'y a pas beaucoup de likes, c'est parce que, tout simplement, c'est le langage PHP qui n'est pas très aimé par la communauté de programmeurs. Moi, je trouve que c'est à tort, parce que, oui, c'est pas mal, l'art avec PHP, c'est vraiment pas mal. Le Django aussi, c'est l'équivalent de la ravagne pour Python. Il n'y a pas un petit peu plus de succès, parce que Python est un petit peu plus, un petit peu plus reconnu par la communauté de PHP. Anglar, c'est dommage, c'est le dernier framework JSC de la liste, mais c'est le framework avec lequel j'ai l'habitude de bosser. J'adore bosser avec Anglar parce que, c'est vrai qu'il paraît compliqué pour les débutants, mais il structure très bien le code, ce qui permet de travailler entre plus et plus de manière propre. Ruby on Rails, c'est un framework Ruby, comme son nom l'indique. On va dire, c'est l'ancêtre de tout le framework moderne, parce que quand Ruby on Rails est sorti, si je ne dis pas de bêtises vers 2005-2007, c'était une entrée fracassante. Il a complètement changé la manière de développer, en bac surtout. Il a ramené pas mal de concepts qui sont assez innovateurs. C'était la création d'un Japon, j'ai oublié son nom. Japonien, qui a voulu faire pour lui-même le meilleur framework, qui en fait l'avait créé en ce moment-là, une framework non plus simple. Moi, Ruby aussi, c'est un langage qui est en train de disparaître, mais je vois qu'il y a toujours des gens qui aiment travailler avec. Spring, voilà, c'est Java, c'est ce qui est le plus utilisé dans le monde au niveau Java. Et il a 60% de satisfaction, parce qu'il arrive de 60% de satisfaction qu'à la communauté pour Java. Là, on rentre dans le domaine, dans le domaine du Node, du JS. Express, c'est, on va dire, qui permet de gérer en bac avec du Node. C'est ce qui permet de créer du bac avec du Node. Donc, ici, c'est du bac et du front. Mais, Vue.js, c'est aussi très, très aimé de la communauté. C'est un framework JavaScript le plus simple. Si je devais conseiller l'apprentissage du front, je conseille de commencer par JavaScript pur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment fonctionne JavaScript. Bon, si vous avez une base en algorithmique, la partie algorithmique va être très rapide, très simple à appréhender. Après, il va falloir savoir comment utiliser JavaScript pour manipuler ce qu'on appelle le dôme. parce que JavaScript n'a pas d'intérêt si on ne peut pas manipuler l'HTML. Et quand je parle du dôme, le dôme, c'est-à-dire que comment JavaScript peut influencer ce qu'il y a dans votre code HTML. Par exemple, quand on appuie sur un bouton, il y a quelque chose qui s'appuie juste dans une div. Là, il faut ce qu'on appelle de la manipulation du dôme. Pour pouvoir récupérer ce qu'il y a d'écrit dans un input, là, c'est de la manipulation du dôme. Donc, je conseille d'abord JavaScript. Bon, évidemment, je pars du principe pour maîtriser déjà l'HTML et le CSS. JavaScript pur, il faut comprendre comment ça fonctionne, tout ce qui est GetElementById, etc. Après, il y a aussi tout ce qui est Await, Async, tout ce qui est Asynchrone, tout ce qui est Asynchrone, tout ce qui est Ajax, qu'on appelait avant Ajax, tout ce qui est appel existant. Après, je vous conseille d'aller vers le premier framework historique du JavaScript, c'est le jQuery. Il est excellent. Je pense qu'un développeur ne perd pas son temps s'il prend une semaine à se familiariser avec jQuery. Parce que c'est vraiment très puissant et parfois, lorsqu'il y a vraiment de petits projets, inutile de sortir un framework complet, faire du jQuery, c'est très, très suffisant parfois. Et puis, une fois que le jQuery est maîtrisé, là, vous pouvez lancer vers du framework pur et je conseille de commencer par Vue.js, Vue.js, React.js et pourquoi pas après du Angular, si vous voulez vraiment faire votre connaissance. Donc, Vue.js et React.js, c'est ce qui fait en fait, c'est ce qui est le plus utilisé en l'entreprise aujourd'hui. L'estapi.js, c'est du node pour permettre de faire l'appui en back et c'est quelque chose qui a vraiment, c'est un framework qui est vraiment en train d'exposer le web. Aspen.net, plutôt, voilà, c'est le petit descendant de l'aspen.net. L'aspen.net.net.co, il est très, très, très utilisé parce que beaucoup sont encore liés à la infrastructure Microsoft, Azure, Visual Studio, etc. Donc, si on baigne dans cet environnement-là, lorsqu'on passe à la plateforme en ligne, le plus simple, c'est de la galère de l'aspen.net.co, Oui, ça s'agit d'une très, très grande popularité. Et la petite surprise, c'est Svelte. Svelte. Moi, je suis étonné de ne pas se voir du Next, du Next.js aussi, je sais que c'est très, très, très à la mode. Mais le Svelte, j'ai eu l'occasion d'utiliser une fois. Oui, c'est vraiment quelque chose de très, très, très sympa, qui simplifie beaucoup de choses et qui est très, très, très puissant. Voilà, donc, est-ce qu'il faut apprendre le Svelte ? Parce qu'il ne faut pas attendre un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de modes qui passent très vite. Surtout, le Svelte, aujourd'hui, 3 000, il peut devenir à fond de dernier, d'année prochaine, s'il n'accroche pas complètement. Ce qui est sûr que ces trois-là vont rester là pour très longtemps, on va dire ces quatre-là vont rester là pour très longtemps le Sprint aussi. Voilà, je vous conseille donc JS, voilà, la cour d'apprentissage, JS, etc., et vu JS comme étant le plus simple, et ReactJS à la fin. Voilà, ça, c'est pour le côté apprendre, je voulais juste vous montrer que l'être à moi qui était vraiment très ma brule. Moi, je vais vous présenter le printemps avec lequel je suis plutôt habitué à travailler, c'est l'Angular. L'Angular, je l'aime bien, déjà, il est développé par Google, et il continue à être développé par Google, et on sent que c'est des spécialistes assez hardcore qui ont travaillé sur le produit, parce que la cour d'apprentissage d'Angular n'est pas simple, il est un peu compliqué d'apprendre à utiliser Angular. Pour la simple raison que, je ne sais pas qu'ils ne soient pas friendly, mais disons que les gens qui le développent ont des QI un petit peu supérieure à la même. Ils travaillent dans les boîtes sur Google, donc évidemment que leur framework est plus tranquille qu'à l'aise. Il est basé sur TypeScript, là, je vais vous parler de TypeScript, c'est en fait, c'est JavaScript en ligne, ça a été créé par Microsoft et ça a été donné gratuitement à la communauté. C'est une des ouvertures de Microsoft depuis qu'il est dans le nouveau, enfin le nouveau, ça fait quand même quelques années qu'il est ici, le nouveau PDG, je pense qu'il s'appelle Sadella, etc. Avant lui, Microsoft était ligné de l'open source, c'était ligné de Linux, etc., mais après ils ont compris qu'il commençait à avoir vraiment une réputation très 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 mauvaise, avec des millions de développeurs qui sont parmi les meilleurs de la planète. Donc, le nouveau PDG indien qui est aujourd'hui à la tête de Microsoft a décidé d'être plus open source friendly, on va dire. Et aujourd'hui, il offre pas mal de choses à la communauté, il a offert, après ça, VS Code, VS Code est gratuit, il a offert TypeScript, et il permet aussi l'ouverture, enfin l'installation très friendly de Linux sur Microsoft, sur Windows, avec le nouveau slogan, Microsoft to love Linux. Donc, ça fait partie d'une stratégie, ils essayent de récupérer des gens très compétents pour qu'ils utilisent les produits Microsoft, afin de pouvoir améliorer leur image, en fait, c'est surtout pour améliorer leur image. Donc, par où à lui, c'était vraiment une action très très intelligente de faire ça, et dans cette action, le monde a gagné gratuitement pas mal de logiciels de très très grande qualité. Donc, TypeScript, c'est le genre de script imaginé par Microsoft, et il est tellement bien qu'il est même utilisé par Google, parce qu'on n'a pas une source. Voilà, donc, Angular permet la création d'applications web et des single page applications. En fait, pour, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que, généralement, lorsqu'on crée ce genre d'applications, si vous remarquez par exemple Facebook, lorsque vous arrivez sur Facebook, vous restez sur la même page. C'est-à-dire que même si vous cliquez sur un bouton, il n'y a pas toute la page qui disparaît, une nouvelle page qui apparaît telle que c'était avant. Là, ce qui se passe, c'est que sur une même page, cette page-là, elle va charger de nouvelles informations et vous les affichez. Vous ne sortez jamais de la même page. Ça, c'est pour gagner en réactivité. Vous ne pouvez pas avoir la fameuse page blanche lorsqu'on clique pour aller d'un endroit à un autre. Ça, c'est la base aujourd'hui du single page applications. Toujours le framework est basé sur l'architecture du site MVC. Ça, le MVC, c'est le B à base, le minimum pour créer aujourd'hui. C'est l'architecture modèle vue contrôleur. C'est-à-dire que lorsqu'on veut développer un logiciel, aujourd'hui, on va séparer la partie métier, la partie interface, la partie données en toute quelle sorte. Modèle vue contrôleur. Le modèle gère tout ce qui est database, tout ce qui est base de données, etc. La vue gère tout ce qui est interface. Et le contrôleur gère tout ce qui est communication, requêtes, réponses, gestion des flux, calcul des champs calculables, etc. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Et justement, qu'est-ce que c'est que le front and back end ? C'est juste le MVC qui va plus loin. C'est-à-dire qu'on va prendre le MC d'un côté et le V de l'autre. Le V, quoique le V aussi contient du C en réalité, le contrôleur aussi. Si on avait du MC, VC, voilà. MC en BAC, VC en E30. Mais ça reste toujours du MVC, c'est la séparation de base. Je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont connu des âges obscurs ? J'appelle ça les âges obscurs parce que c'était vraiment dur de développer du web avant. Pour la simple raison que si on prend par exemple, on veut faire un site dynamique. Si on veut faire un site dynamique, tout simplement, c'était, c'était, on utilisait du PHP. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait des pages en HTML. Et l'intérieur, HTML qui représente ce que voit le client. Et à l'intérieur de la page HTML, on écrivait du code pour se connecter sur la base de données, pour faire les requêtes, pour récupérer les données, pour les afficher, etc. C'est-à-dire que c'était, c'était vraiment, la catastrophe, c'était vraiment très brouillant, très dur à maintenir. C'est-à-dire que dans une seule page, dans un seul fichier, vous aviez de la vue, vous aviez de l'accès à la base de données, etc. Ce n'était pas très, très bien structuré. Donc, c'était vraiment très dur de faire de très grandes applications parce qu'on se perdait très facilement à l'intérieur de ce code qui mélangeait vue et contrôle et connexion à la base de données, etc. Avec le modèle MVC, avec l'apparition des frameworks qui se passent sur une autre ente d'objet, telle que la RAVN, telle que l'UMEN, etc. On a pu, pour la première fois, faire de la séparation, c'est-à-dire que, ok, on va en faire des vues. Si on a une page HTML, on va mettre les variables qui vont alimenter les données et tout ce qui est calcul de variables, d'où vient leur valeur, d'où vient leur valeur, etc. sont faites dans un autre fichier. Et en faisant cette séparation, ça permet ce qu'on appelle un découplage qui facilite la visibilité, la maintenance, etc. Donc, c'était vraiment tout bénef de faire ça. C'était vraiment tout bénef de faire ça. Ok, donc, ça, c'était pour parler du MVC. Aujourd'hui, je constate que certaines, on va dire, certaines librairies, enfin, certains frameworks reviennent vers, mais de manière intelligente, vers le couplage code et contrôle, c'est-à-dire plutôt que vue et contrôle. Par exemple, Next.js avec la centrale GSX. Aujourd'hui, on va revenir des fichiers qui contiennent du contrôle et de l'interface. Alors que moi, c'est fait de manière intelligente, c'est-à-dire que c'est un découplage, mais un niveau un petit peu plus bas, dont je ne vais pas trop rentrer sur la taille. Si vous êtes intéressés, vous n'avez qu'à télécharger Next. Et essayez, CVLT aussi le fait, même si CVLT, je pense, qui permet aussi d'avoir de l'acheter à un nouveau fichier, c'est pareil. React aussi fait du GSX en interneur, du UPS, il y a 20 flux de contrôle. Je vous conseille vivement d'apprendre à faire ça. Ce n'est pas très difficile, il y a du contenu YouTube qui vous expliquera la part après comment faire tout ça. Voilà, donc l'Angular permet, dans cette entreprise, en fait, d'une effective, d'avoir un front qui fonctionne et qui va interroger le bac dont on va parler tout à l'heure. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un front noir tel que Angular, d'accord ? Les avantages, c'est qu'il est bien structuré, qu'il permet un travail efficace en groupe et qu'il est supporté par Google. Pourquoi c'est important de l'avoir supporté par Google ? C'est-à-dire que, possiblement, on va avoir de la maintenance de qualité dans le futur. Ça va bien évoluer, etc. Les inconvénients, il est très difficile. Enfin, il est un petit peu difficile à apprendre, mais pas très. Non, je retire le trait. Il est un peu difficile à apprendre par rapport aux autres et moins réactif que la concurrence. Voilà, donc ça, c'était pour le côté front-end. Maintenant, côté back-end, qu'est-ce qu'on peut avoir comme technologie ? Donc ici, on a un serveur, ok ? Si on prend un serveur simple, on va avoir une pile Linux, Abash avec du PHP sur lequel on peut avoir du MySQL et sur lequel on peut installer un front de type Lumen. Votre projet peut être un framework, une certaine main. Là, je vais parler un petit peu du Numen. Numen, c'est du Laravel, d'accord ? C'est du Laravel, mais qui a été un petit peu simplifié. C'est un framework web open source qui est dérivé de Laravel, qui est écrit en PHP, en respectant le principe modèle-vue-contrôleur. Toujours modèle-vue-contrôleur. Juste ici, la vue, ce sera des réponses vers le front. Donc, la vue, ce ne sera pas de l'HTML, ce sera des réponses HTTP, qui est entièrement développée en programmation orientée à l'objet. Il est léger, simple à utiliser et à configurer pour sécuriser les requêtes et les réponses. J'ai déjà eu à travailler avec ce système. Oui, je confirme, c'est du MVC simple à utiliser et à configurer. Évidemment, si vous êtes plus à l'aise avec Java, vous pouvez faire du Spring, et ce sera toujours du modèle-vue-contrôleur, d'accord ? Vous pouvez faire du Spring avec de l'Angular, d'accord ? En fait, l'Angular, ou le React, ou le Vue, ou ce que vous avez offrant, n'a pas à savoir quelle technologie vous utilisez. Vous pouvez utiliser du Java, du PHP, vous pouvez même faire du C++ si vous êtes très fort, du Perl, ou n'importe quel autre langage exotique. Tant que vous répondez avec un format JSON bien défini, là, le front n'a pas à savoir ce que j'utilisais comme... Il est vraiment indépendant de ce que j'utilisais au bac, c'est-à-dire que ça ne me l'intéresse pas de savoir quel langage de programmation vous utilisez tant que vous répondez correctement à ces interrogations, à ces requêtes. Voilà. Donc, si vous êtes Java, je vous conseille du Spring. Spring, c'est ce qui est le plus utilisé en ce moment. Si vous êtes Python, c'est plutôt Django. Django est pas mal aussi. Si vous voulez faire quelque chose de plus léger, vous pouvez faire du... J'ai oublié comment il s'appelle. Le Flask, voilà. Du Flask, c'est du Lightweight. Du Lightweight, c'est un... Voilà, c'est un... C'est un bac assez léger. Mais aujourd'hui, la mode, elle est à ce qu'on appelle du Full Node. C'est-à-dire que si vous utilisez React, View ou Angular, vous allez utiliser du Node. Le Node est toujours présent quelque part. Et aujourd'hui, ce que proposent les développeurs, c'est d'utiliser aussi du Node dans le bac. Alors que dans les deux, vous voyez, on va utiliser la même technologie, Node. Dans la première, on va prendre des frameworks spécialisés, on va prendre tel que Angular, View, etc. Dans le deuxième, on va utiliser des frameworks qui sont orientés... Orientés bac. Typiquement Express, d'accord? Express peut être utilisé comme un bac tel que PHP. C'est ce qui... C'est la mode en ce moment. C'est d'utiliser du Node de côté. Ça permet d'avoir le même langage de programmation que le JavaScript qui est utilisé partout. Imaginez JavaScript qui était supposé être un langage ridicule, Il y a dix ans, les gens n'aimaient pas JavaScript, pour qu'on soit clair. JavaScript était décrit comme étant un langage lourd, lent. Jusqu'à aujourd'hui, on me dit de lui qu'il n'est pas cohérent. Parce que des fois, vous pouvez voir sur YouTube, vous pouvez faire des ifs. Vous êtes absolument certain que le if, la condition étroue à leur communauté, elle est fausse pour d'obscures raisons qu'il faut connaître avant de développer. C'est-à-dire qu'il était vraiment mal aimé, les développeurs, parce qu'ils n'étaient pas cohérents à 100%. Et même le gars qui a créé JavaScript l'a fait très rapidement, 3 ou 4 jours, juste pour répondre à une demande de Netscape, pour avoir un langage de scriptage à l'intérieur de son navigateur, en réponse au visuel basique d'Internet Explorer. Donc, il y a un gars, ils ont ramené un gars qui est assez connu, il a fait, je pense qu'il a fait Java, je ne sais pas ce que c'est, c'est le gars qui a fait Java, c'est un autre. En tout cas, il a pendu ça en quelques jours, il était vraiment bugué le truc, pas efficace, il a hérité d'une conception un peu mal faite. Voilà, mais qu'est-ce qui a boosté le JavaScript au final, c'est que Google, en sortant Chrome, et en développant le moteur V8, qui est le moteur qui va exécuter le script JavaScript, ah ben, en fait, le truc était tellement puissant, qu'aujourd'hui, on peut faire tourner des jeux en 3D sur le navigateur. Donc, les plus jeunes d'entre vous, ceux qui ont l'habitude de jouer en ligne, savent qu'il y a des jeux en 3D avec lesquels on peut jouer directement sur le navigateur. Il y a de nouvelles technologies qui arrivent dans les prochaines années, je pense que carrément, le navigateur pourra prendre plein de possession de la carte graphique, et on peut avoir du NVIDIA 4090 qui tourne des jeux sur le navigateur, lorsque WebAssembly, on rentrera complètement dans les mœurs. Le WebAssembly, qu'est-ce que c'est ? C'est un type d'encodage, un type d'assembleur web, sur lequel travaillent les consortiums qui contiennent Google, Apple et d'autres compagnies. Le but, c'est de proposer ça, en fait, c'est que les gens qui développent en JavaScript puissent faire quelque chose, enfin, qui puissent tous faire son navigateur. À terme, c'est ça le but, c'est que le navigateur devient une sorte de machine virtuelle. Il faut que le navigateur devienne une machine virtuelle qui peut absolument tout exécuter, et c'est ça le futur. Donc, si vous investissez votre temps dans l'apprentissage du développement Web, ou des plateformes en ligne surtout, sachez que c'est un investissement à 100% garantie, parce que c'est ça le futur, avec il y a bien sûr, c'est ça le futur. Voilà. J'ai parlé un petit peu de ce qui se passait côté desktop, parce que quand on parle, lorsque j'ai parlé du navigateur, je parlais du côté desktop. Il n'est pas très conseillé d'utiliser des trucs aussi lourds sur le mobile, quoique on peut faire des trucs très bien avec de responsive design, mais en général, lorsqu'on fait pour mobile, lorsque l'on est une startup ou une entreprise sérieuse, on fait des applications Android et iOS séparées pour que l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que comment l'utilisateur vit votre interface, pour que cette expérience soit au maximum agréable. Pour le mobile, moi, j'ai une expérience avec NativeScript, c'est un framework open source pour développer des applications sur les plateformes iOS, Apple et Android. Les applications NativeScript sont construites en utilisant JavaScript ou en utilisant tout l'anglais parce que ce sera un peu dans JavaScript comme Angular ou Vue. Ici, ça veut dire que je peux utiliser l'angular que j'ai fait pour desktop et récupérer une grande partie du code, surtout tout ce qui est la mécanique, les flux, les services, etc. comment Angular communique avec l'extérieur et c'est déjà prêt pour mon application NativeScript et là, je n'ai plus qu'à développer les interfaces propres en mobile. C'est très, très, très intéressant. Un, si j'ai du Angular en desktop, je peux récupérer une grande partie du code pour mon mobile et j'ai gagné du temps. Deux, cette technologie permet de développer pour iOS et Android. C'est-à-dire que tu écris dans l'application une seule fois et tu peux compiler pour iOS si tu as un Macbook et Android évidemment avec un Macbook ou un PC. C'est-à-dire qu'on programme en une fois, vous touchez 100% des... enfin, 99% des appareils mobiles en utilisant javascript tout simplement. C'est-à-dire que l'équipe qui s'occupe du front peut très bien s'occuper du mobile. Voilà ce que ça veut dire sans avoir à recruter quelqu'un. J'aurais un petit reproche à faire en NativeScript. Ça évolue de manière un petit peu chaotique. C'est open source. Il y a une communauté de bénévoles qui travaille dessus et j'ai l'impression que c'est un projet qui commence à mourir un petit peu. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous développez avec NativeScript, peut-être que vous aurez dans le futur de problèmes pour upgrader pour faire évoluer votre application mobile. Je déconseille aujourd'hui d'utiliser NativeScript. Je déconseille. Aujourd'hui, si on me demandait mon avis, je dirais OK, si vous voulez développer une application, faites-le avec des langages, avec des frameworks développés par ceux qui créent les systèmes d'exploitation. C'est-à-dire que si vous développez pour iOS, utilisez Xcode et Swift. qui est qui sont qui ont été créés par Apple. Apple a créé iOS. Il a créé Xcode et Swift pour programmer pour iOS. La meilleure solution c'est d'utiliser ces outils-là pour le faire. Pareil pour Android. Google a acheté et fait évoluer Android. Il a construit Android Studio, etc. Autant l'utiliser. ou alors moi je conseille surtout Flutter c'est aussi développé par Google si vous voulez faire du beau truc faites du Flutter. Flutter fait aussi du iOS et du desktop. Apprendre Flutter est un excellent investissement pour le futur. Si vous apprenez à faire du Flutter c'est vraiment pas du temps perdu. et justement du Flutter on va en parler. Qu'est-ce que c'est ? C'est un kit de développement de logiciels créé par Google. Il est utilisé pour développer des applications pour Android, iOS, Linux, Mac, Windows et le futur Google Fuchsia qui est un OS qui n'est même pas encore sorti mais il faut commencer à développer pour ce Fuchsia. Ça veut dire que c'est le futur en fait. vous pouvez avec une seule base de code détroyer des applications pour tous ces systèmes en une seule fois. C'est vraiment fantastique. Personnellement pour une boîte je conseillerais Flutter. Flutter Alizy Messieurs Mesdieu Bandé c'est un bon d'investissement. Voilà donc une entreprise a besoin de scripting ça veut dire OK vous avez du front vous avez du bac vous avez du mobile mais quelques fois vous avez besoin de traiter des données vous avez besoin d'automatiser des tâches par exemple vous avez besoin de déployer vers le serveur facilement etc. Là on va utiliser des outils de scripting on va utiliser du langage qui permettent d'automatiser certaines tâches facilement. Pour ça là il est parfois nécessaire de pré-traiter de l'information avant de l'envoyer en base de données d'informations peut-être plus ou moins au niveau lumineuse et d'étudier des algorithmes plus ou moins complexes mais il n'y a pas que ça on peut automatiser par exemple le déploiement de l'application au lieu de faire à la main la compilation et puis se connecter en SSH sur le bac envoyer le projet puis le décompresser sur place et vérifier que tout marche on peut écrire un seul script qui fait tout ça à notre place on n'a plus qu'à lancer une ligne de commande et aller boire un café lui il va s'occuper de tout s'il y a un problème quelque part il vous le tira il peut même faire un script tellement bien qu'il va nous envoyer un mail si ça marche un mail si ça marche pas une mesure où ça bloque il y a pas mal de choses qu'on peut scripter dans une entreprise pour gagner du temps on peut même gagner des postes tant que lois surtout pour l'easterflot l'argent c'est un problème votre poste bas engagé autant de monde qu'on voudrait pouvoir automatiser certaines tâches est vraiment nécessaire voilà le roi du scripting c'est Python personne ne vous dira le contraire Python c'est un il permet de faire des trucs voilà il ne faut pas qu'il soit trop trop balèze non plus parce que ça reste un interpréteur un petit peu lourd quand même il y a aussi le Go le Go c'est plus plus avec le reste de Google ça permet aussi de traiter beaucoup de données ça permet de faire des traitements beaucoup plus complexes que Python de manière très rapide autant que vous devez par exemple traiter l'information dans une base de données qui fait 1 giga de taille il vaut mieux opter pour Go que pour Python parce que Go le fera en quelques millis secondes alors que Python pourrait prendre un quart d'heure à le faire ça je vous parle d'une expérience vécue il y a aussi dans notre champ on ne parle pas aussi mais il y a le Bash le Bash c'est je vous conseille de comprendre de apprendre etc le Bash c'est le langage de script par défaut de Linux qui permet il est interprété par Linux ça permet de faire c'est quasiment de l'exécutable on est très prudent avec parce que si on se trompe on peut plus du système mais c'est aussi très 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 plus simple voilà quand on a une grande équipe quand on a beaucoup d'intervenants quand beaucoup de gens commencent à écrire leur on va dire leur leur petit petit bout de code dans le grand code du produit là à un certain moment il va falloir faire ce qu'on appelle de la gestion de code qu'est-ce que c'est que la gestion de code tout simplement c'est pour pouvoir suivre ce qui se fait dans un projet pour savoir qui a fait quoi etc et là pas le choix en général j'ai eu le guide bien sûr il y a d'autres outils que le guide mais le guide c'est le truc open source le plus utilisé au monde et je vous parle le plus utilisé de genre 89% ok donc travailler à plusieurs sur un même code demande un minimum de rigueur et de cohérence il y a des outils telles que le guide pour permettre une collaboration efficace au sein d'une équipe les gars si vous connaissez pas le guide inutile d'aller chercher à travailler sur une boîte à moins qu'elle soit une boîte super cool qui va prendre du temps pour vous apprendre du guide je reconnais pas beaucoup qui ont du temps pour vous apprendre du guide faites le avant de vous lancer dans n'importe quel processus de recrutement apprenez le guide c'est la base ok si vous connaissez pas guide l'intervieweur part du principe que vous n'êtes pas sérieux ok apprenez voilà donc c'est une technologie assez intéressante mais elle est entièrement en ligne de commande donc moi ce que je vous propose ok vous devez connaître les commandes du guide mais utiliser un utiliser un un truc plus visuel comme le fork ça c'est ce qu'on utilise et ça nous permet de voir comment évoluer dans notre projet je n'ai pas trop rentré dans les détails de comment fonctionne le guide parce que ça demanderait des cours entiers rien que pour lui mais disons que le guide vous permet de créer des versions alternatives parallèles de votre code chaque version vit sa vie et chaque petit point que vous voyez là c'est une collection de modification effectuée par quelqu'un qui est identifié ici qui peut vous dire quand est-ce que cette personne a effectué cette modification donc là il y a moi il y a quelqu'un d'autre ici etc on peut identifier facilement qui fait quoi très 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 rapidement donc là si on n'a pas ça c'est impossible d'avancer je vous le dis clairement il faut maîtriser cet outil pour pouvoir travailler à plusieurs sinon ça va être très très rapidement un massacre on ne pourra pas savoir qui a fait quoi pourquoi ça marche pas parce que quelqu'un a fait quelque chose à rentir mais qu'est-ce qu'il a fait exactement personne ne sait dans un code qui fait dans un fichier qui fait 3000 lignes qui est la ligne qui bug qui l'a ajouté quand il n'y a qu'un git qui peut répondre à ça et c'est nécessaire et essentiel d'utiliser je n'irai pas plus loin dans le détail ça nécessite pour rentrer pour expliquer comment fonctionne git voilà aussi voilà on a parlé un peu de la technologie on a commencé à parler quand je parle de git et on commence déjà à parler de gestion de projet ici je vais finaliser avec comment gérer des équipes alors qu'il y a git git pour voir ce qu'ils écrivent mais aussi il faut pouvoir gérer l'équipe en termes de tâches qui fait quoi où est-ce qu'on en est etc et pour ça il vaut mieux s'abonner à des solutions en ligne de type kanban c'est quoi type kanban c'est-à-dire qu'on va avoir un tableau qui va avoir plusieurs colonnes et selon la tâche il va nous dire où est-ce qu'on est exactement les différents statuts que peut avoir une tâche c'est tout doux c'est-à-dire que la tâche a été assignée a été calme mais il n'a pas encore commencé à la faire in progress c'est-à-dire que voilà ok la personne a commencé à travailler sur la tâche dans les kanbans les plus simples on a down c'est-à-dire que la tâche a été terminée dans les kanbans plus complexe on a in review c'est-à-dire que la tâche a été terminée mais doit être révisée et approvue c'est-à-dire que la tâche a été approuvée mais pas encore pour le client et down c'est-à-dire que ok la tâche elle est visible chez le client c'est-à-dire que ok c'est bon on a terminé avec ça voilà ce que vous voyez là est typiquement un kanban d'une entreprise voilà c'est c'est c'était les fameuses colonnes dont je viens de parler il y a une minute là nous avons la colonne des tâches qui sont à faire ils n'ont pas encore été comme c'est ici c'est la colonne des tâches qui sont en train d'être faites en cours de progression ici c'est la tâche des tâches qui ont été faites mais qui demandent d'être révisées pour voir s'il n'y a pas de soucis ici c'est une colonne des tâches qui ont été revues et qui attendent l'approbation des project managers de gestionnaire de projet parce que voilà il y a une hiérarchie au sein de l'entreprise c'est pas n'importe quoi qui passe directement chez le client il faut vérifier la qualité voir que ça ne crée pas de bug qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle des régressions c'est-à-dire qu'en rajoutant une nouvelle fonctionnalité on ne crée pas des bugs dans d'autres endroits du produit code et une fois qu'un manager a approuvé et a diffusé le ticket enfin la modification de la future sur la correction des bugs chez le client et le ticket finit sa vie ici dans le dog donc le ticket est né dans Tudu en fait en réalité il est né dans une backlog mais voilà on ne va pas trop dans les détails et finit sa vie dans le dog et c'est ça le cycle de vie du ticket donc il passe d'affaires en cours d'être fait à demande de révision à demande d'approbation à fait voilà ce que vous voyez ici voilà ça c'est un ticket ça c'est un autre ticket etc il y a une petite description rapide lorsqu'on clique sur ce ticket là on a plus de détails ici c'est des images on a un système de commentaires etc ici c'est la personne qui est responsable de ce ticket qui est en train de le faire et qui doit le faire le ticket a été assigné à cette personne ça c'est le code de ticket pour pouvoir discuter après le ticket s'il y a une réunion ça c'est les personnes qui sont dans les développeurs dans la boîte et qui doivent chacun faire leur page donc quoi c'est intéressant d'avoir ce genre de kanban un pour le développeur c'est utile pour lui pour savoir qu'est-ce qu'il a à faire comme page où est-ce qu'il en est etc et deux pour les gestionnaires c'est intéressant pour eux de voir où en sont les développeurs qu'est-ce qu'ils font si un ticket reste trop longtemps dans une case dans une colonne ils peuvent enquêter pourquoi par exemple pourquoi ce ticket est donc tout vu trop longtemps ou alors pourquoi ce ticket est dans une progresse trop longtemps est-ce que vous êtes bloqué est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de terminer le ticket etc les reviewers aussi pourquoi ce ticket ne bouge pas rapidement etc le project manager peut savoir qu'il y a des tickets qui attendent son approbation peut passer chez le client etc sans ça c'est aussi très difficile de gérer de savoir qui fait quoi dans une part-up où chaque membre est important et doit travailler pour minoter son salaire parce qu'on ne peut pas se permettre comme dans une grande entreprise d'avoir des éléments qui font rien qui sont privés ici les financements sont faibles au compte-boût parfois donc il est indispensable que les développeurs fassent leur travail c'est important de pouvoir savoir ce que fait chacun des développeurs en temps réel ou presque grâce à ce campaign voilà lorsque un logiciel lorsque votre plateforme est en ligne et elle est en train d'être utilisée et que vous avez pourquoi pas de milliers d'utilisateurs évidemment il y a des événements qui se passent dans votre système ces événements peuvent être des événements normaux du genre création d'un nouvel utilisateur validation d'une facture ou quelque chose comme ça quelque chose comme ça ça peut être des événements des actions mais ça peut aussi être des erreurs par exemple à un moment une action a généré une erreur parce que l'algorithme a planté problème de valeur ou alors la réponse est mal formée ou la requête est mal formée etc. dans ce cas là dans ce cas là il est important il est important de d'avoir un système de log c'est à dire que le système va générer une erreur dans un fichier c'est à dire que vous avez apache qui va générer des erreurs s'il y a des erreurs à son niveau vous avez mysql qui va générer des erreurs s'il y a des erreurs à son niveau etc. donc là il est important il est important de pouvoir gérer les logs et de pouvoir savoir ce qui se passe dans votre système le problème c'est que lorsque vous avez une plateforme très grande où il y a beaucoup d'utilisateurs les logs générés par jour peuvent être immenses on peut parler de centaines de mégas de gigas de données par jour et ces logs sont des textes en fait c'est du simple texte du genre connexion à 13h50 tout à l'utilisateur ou alors erreur sur la requête mysql à 15h40 voici la requête 1 virgule attendue etc. ce genre de log en langage naturel va augmenter en volume quand votre système va évoluer va devenir de plus en plus complexe et si à un certain moment ça devient humainement impossible de gérer tout ça il va falloir automatiser plus ou moins la chose parce que ok attendre qu'une erreur se passe si un client se plaigne il faut aller chercher dans les logs oui c'est possible mais c'est un petit peu risqué parce que ça peut créer des problèmes le mieux c'est de détecter très tôt le problème avant que le client ne se plaigne et de ne réparer avant qu'il ne se plaigne au moment où il doit se plaindre on pourrait lui dire que le problème a été détecté et corrigé mais pour pouvoir faire ça il faut des gestionnaires de logs de savoir où sont les logs etc. dans le cas de cette entreprise il n'est pas rare que 500 méga octets de logs soit généré par jour je dis là par jour les fichiers logs contiennent tout le trafic qui entre et qui sort du serveur les erreurs générées par les dizaines de logiciels qui tournent ainsi que certaines activités de certains programmes importants ici typiquement Apache va générer du log MySQL va générer du log Laravel va générer du log PHP va générer du log si vous avez certains types de logiciels tiers du type gestion du fil du type Elasticsearch du type IA etc. tous ces programmes vont générer des logs la génération de logs est quelque chose de classique pour tout programme vous avez même le système d'exploitation Linux qui va générer des logs c'est très 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 rare d'aller voir dans le système d'exploitation parce qu'en général c'est une abstraction très très haute pour laquelle il n'a pas besoin pour laquelle les erreurs qui peuvent impacter votre système sont très très rares elles sont juste des types de mauvaises versions de PHP ou de mauvaises versions de Windows QM mais c'est très rare que ça arrive parce que si ça arrive tout le système de log en fait il n'y a rien qui ne marche donc ça veut dire qu'il y a un souci lorsque Linux n'était jamais rien voilà bon comment on fait pour trouver l'information dans 500 Nougat de générer par jour et des logs de fichiers très différents générés par des systèmes très différents ici ce qu'on va faire c'est essayer d'utiliser un système qui s'appelle Elasticsearch 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 voilà donc c'est un logiciel c'est un comment dire c'est un logiciel non SQL c'est à dire qu'il permet de structurer l'information de manière différente de ce que fait lsgbd sql c'est pas de l'algebra relation classique en fait on ne sait pas très bien comment quelle technologie utilise l'asticsearch parce que c'est une technologie fermée même si il est open source disponible gratuitement mais comment il fonctionne à l'intérieur c'est un petit peu secret j'ai enquêté il y a quelques années pour essayer de comprendre comment ça fonctionne mais je sais qu'il stocke son information sous la forme d'un graph extrêmement évolué d'un graph d'état qui lui permet de trouver très très rapidement la donnée de recherche toujours est-il que Elasticsearch est un monstre que tu vas nourrir d'informations tu lui donnes voici une information voici une information voici une information et lui il va se nourrir de ça et quand tu as besoin d'une information spécifique tu n'as qu'à lui poser une requête et lui il te répond pas sur place ce qui est bien avec Elasticsearch c'est qu'on va lui balancer non pas des des enregistrements mais plutôt des fichiers json et les fichiers json peuvent être plus complexes à l'enregistrement l'enregistrement c'est juste un tableau alors qu'un fichier json ça peut être un arbre parce qu'il peut avoir des nesting c'est-à-dire que des propriétés qui ont des sous-propriétés qui ont des sous-propriétés etc donc on peut lui envoyer ça on peut lui envoyer des données non-structurées c'est-à-dire qu'on peut lui donner des choses différentes et lui il va s'occuper de données de tout ça à l'intérieur par conséquent on n'a pas vraiment de phase où on est obligé de faire la transformation de données avant d'envoyer ça au système et au final on va dire qu'un élastique c'est ce qu'on appelle un matériel assez simpliste et au final on peut rechercher à l'intérieur les logs avec des bons clés tout simplement en ayant des bons clés on peut demander affiches nous tout ce qui concerne les loges aujourd'hui en rapport avec les utilisateurs par exemple Ahmed33 qui va te sortir plus affiche-moi tout ce qui concerne une heure restuelle qui s'est passée aujourd'hui entre 9h et 20h qui va être affichée donc là Elasticsearch c'est le bon choix et on peut aller en utilisant ce qu'on appelle avec cabana avoir tout un environnement qui permet de faire ce genre de monitoring voilà donc Elasticsearch c'est un algorithme extrêmement puissant capable d'inviter n'importe quelle information grâce à lui rechercher une information de bien similaire à rechercher dans Google et c'est vrai voilà donc on a vu si on revient rapidement vers la première image de l'image technologique qu'on a vue donc ici si vous avez suivi mon cours le chapitre partie 1 et partie 2 là vous savez que JavaScript CSS et HTML forment le front avec Angular qui est plus ou moins un framework qui permet d'utiliser ces trois de manière plus professionnelle par là nous avons du PHP MySQL même j'aurais dû rajouter Linux c'est une technologie j'aurais dû rajouter Apache aussi mais voilà c'est de toute place donc ça ça forme le back pour pouvoir gérer le code on a du git pour la remue de commande et le fork pour avoir l'équivalent UI du git pour communiquer entre le back et le front on a la technologie reste pour développer pour le mobile nous avons la technologie Flutter ou NativeScript mais je conseille Flutter et pourquoi pas suivre pour iOS et voilà Java pour Android et il nous reste finalement le scripting le scripting nous avons Python & Go pour pouvoir scripter automatiser certaines pages face à gagner un poste d'emploi en minimum ici nous avons Bitbucket et Gira Software je ne vais pas beaucoup parler de Bitbucket dans le cas que je ferai dans le futur ça c'est pour gérer notre code en ligne Gira Software c'est pour le Kanban pour pouvoir structurer le travail entre les deux brokers et finalement Elasticsearch nous permet de gérer notre log les logs qui sont qui sont générés dans notre code voilà en conclusion construire et gérer un écosystème informatique est une tâche très complexe pas seulement complexe c'est très complexe il demande l'intervention de beaucoup de personnes et justement lorsque beaucoup de personnes interviennent dans un projet de ce type il est nécessaire de pouvoir bien les gérer heureusement que les outils sont pour la plupart gratuits il existe les faces il existe grandement la tâche au final c'est un exercice très enrichissant voilà donc c'est la fin du cours aspect technologique je vais essayer de lancer de lancer le dernier cours de la création d'entreprise en Algérie avant l'examen de jeudi voilà si j'y arrive si j'y arrive le cours fera partie de l'examen si je n'y arrive pas vous êtes dispensé de ce cours pour l'examen donc vous allez vous concentrer sur les quatre chapitres déjà présentés c'est-à-dire l'introduction en startup la composante humaine des startups les idées les stratégies le commerce le marketing les stratégies le business pour les startups et finalement les aspects technologiques modernes des startups je vous remercie pour votre attention et à la prochaine et à la prochaine